Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ. Il y a un an, jour pour jour, la France subissait un nouvel épisode caniculaire. Et alors que Métau France annonce un été 2020 encore plus chaud que le précédent, nous allons aujourd'hui parler des canicules. Et pour répondre à mes questions, j'accueille de suite Emmanuel Desmael, prévisionniste de Métau France. Bonjour Emmanuel, alors première question, comment définit-on exactement une canicule ? La canicule à Métau France est définie maintenant de manière très stricte qu'il y a une vigilance météo qui est utilisée. Une région est en canicule quand la température ne dépasse pas un certain seuil. Donc sur la France par exemple, on va définir un seuil de température moyenne qui est atteint pendant au moins 3 jours. Donc ça c'est vrai à l'échelle de pays et c'est aussi vrai à l'échelle de chaque département. Par exemple si on se passe à l'échelle de la Haute-Garonne, la température, si la température dépasse pendant 3 jours les 36 degrés maximales et ne dépasse pas les 21 degrés lors de la nuit, ce département sera placé en vigilance canicule. Donc voilà, dans la canicule il y a une notion d'intensité, de la chaleur les après-midi, de la douceur pendant les nuits et puis aussi une notion de durée, il faut que l'épisode dure au moins 3 jours pour qu'un département soit placé en état de vigilance orange pour canicule. Et tout ça, ça ressemble à un plan plus large qui est le plan canicule et qui est coordonné à la fois par Météo France mais également par le ministère de la Santé à travers Santé publique France. Et y a-t-il une différence entre les vagues de chaleur qu'on a pu connaître par exemple au printemps et les canicules ? Alors tandis que la notion de canicule est définie de manière très précise dans le cadre de la vigilance et du plan canicule, la vague de chaleur c'est une notion qui est quand même plus subjective, qui va dépendre des champs disciplinaires. La Météo France, on l'utilise notamment dans les services de climatologie pour définir des périodes où la chaleur a été intense sur le pays et où le phénomène, donc la période, a été aussi suffisamment durable. Donc c'est une notion qui est plus subjective mais qui est quand même définie avec une notion assez stricte, statistique à Météo France. Et c'est pareil, on en vient aussi à une notion de durée, donc il faut que la température sur l'ensemble du pays atteigne un certain seuil sur une durée suffisamment étendue. Donc voilà, c'est pour la vague de chaleur, au moins trois jours, mais ça peut aller jusqu'à une vingtaine de jours pour les canicules les plus longues. Et puis un pic de chaleur par contre, c'est beaucoup plus court, ça peut être très intense, on peut attendre des records des fois, mais c'est beaucoup plus court. C'est souvent 24 à 48 heures, voire 72 heures, mais bon c'est plutôt 24 à 48 heures, parce qu'après trois jours, on parle maintenant de vague de chaleur. Et lors de chaque canicule, malheureusement de nombreuses personnes meurent, notamment les personnes fragiles. Quels sont les gestes à adopter pour se protéger lors des canicules ? Donc les consignes vis-à-vis d'une vigilance canicule, c'est des consignes finalement de bon sens, il s'agit surtout de bien s'hydrater, surtout pour les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées. Également d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre la fin de matinée et la fin d'après-midi. Essayer de se sentir, voire chez soi, d'occulter la lumière, les rayons du soleil, pour essayer de ne pas élever le niveau de température dans les intérieurs. En tout cas, toutes ces consignes sont toujours rappelées, à la fois dans les bulletins qui accompagnent les bulletins de vigilance de Météo France, et sont aussi diffusées par les ministères qui travaillent avec Météo France, le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur. Alors que ces cinq dernières années ont été marquées par de fortes chaleurs, est-ce qu'on peut penser que les canicules sont liées au réchauffement climatique ? Une des conséquences importantes du réchauffement climatique, les études qui sont menées, montrent qu'on va avoir une augmentation en fréquence et à l'intensité des vagues de chaleur dans le futur. C'est même déjà vrai, puisque sur les 30 dernières années, on observe 75%, donc les trois cas des canicules qu'on a pu observer depuis l'après-midi. Donc c'est déjà vrai, et ça va encore plus s'amplifier dans le futur, à la fois en termes d'intensité et de durée. Donc on aura des vagues de chaleur qui seront plus fortes, qui seront peut-être au niveau de l'océan de 2003, voire au-dessus, et qui seront peut-être même plus durables. Et puis il faut savoir également qu'elles vont pouvoir se manifester, ces vagues de chaleur, ces canicules, à la fois plus tôt dans la saison, des fois dès mai ou durant le mois de juin, et également de manière plus tardive jusqu'à la fin août, voire même durant le mois de septembre. Donc effectivement, si on a aujourd'hui 5 jours de forte chaleur sur la France, il est prévu, déjà dans les 30 années qui viennent, d'ici 2050, qu'il y en ait 5 de plus dans le sud-est, quelques jours en plus sur le nord, et ça pourrait également, en fonction des scénarios de diminution des émissions de carbone, augmenter encore, s'amplifier dans le futur, notamment pour le sud-est, passé de 5 jours actuellement de vagues de chaleur, à plus de 20 peut-être, sans scénario de l'émission des émissions de gaz carbonique dans le futur, à l'horizon de la fin du XXIe siècle. Merci beaucoup Emmanuel, on vous retrouve sur MeteoFrance.fr. Si vous avez encore des questions sur les canicules, ou des idées de sujets pour de prochains numéros, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. C'est donc la fin de ce dernier numéro de FAQ pour cette deuxième saison. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Merci également aux équipes d'un production et d'AR1 pour leur aide, notamment d'Avian Maé pour la recherche d'intervenants. Sans lui, de nombreux numéros n'auraient pas pu voir le jour. FAQ sera bel et bien de retour pour une troisième saison, après la rentrée. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent TTS. A très vite. Alerte canicule forte chaleur Buvez régulièrement de l'eau Restez chez vous dans un endroit frais Ne buvez pas d'alcool Privilégiez le ventilateur En raison de la pandémie de Covid-19, de nouvelles mesures sont appliquées. Mouillez-vous le corps seul ? Lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique ? N'oubliez pas de porter le masque dans les lieux clos, même s'il fait chaud. Gardez une distance de plus d'un mètre entre vous. Pour les professionnels, le brumisateur est interdit, ainsi que la climatisation.